Nous allons voir un premier tutoriel sur les nouvelles versions EBP Compte Association Pro 2024 en ligne sur la création de votre dossier. Lorsque vous démarrez pour la première fois sur le logiciel en ligne, vous avez créé un dossier sur la plateforme EBP, mais c'est uniquement le nom d'un dossier. Ici, on va réellement créer votre dossier. Donc, pour créer votre dossier, on va ici dans le menu paramètres. Ici, vous voyez, le dossier sur la plateforme EBP en ligne, je l'ai créé en mettant EBP Compte Association. Pour réellement le créer, il faut double-cliquer dessus. Et ici, vous allez avoir un assistant. Donc là, on va se laisser guider. Je fais suivant. Ici, donc là, c'est vraiment des informations administratives. Donc, vous pouvez le remplir maintenant ou on verra à quel endroit on peut le remplir un peu plus tard. Je continue, je fais suivant. Donc là, toujours pareil. Ici, c'est des informations administratives. Donc là, c'est très important pour tout ce qui concerne les informations juridiques et notamment la TVA. Si, bien sûr, vous êtes soumis à la TVA lorsqu'on est une association. Donc là, c'est en fonction de votre association et de votre activité. Donc, si c'est le cas, eh bien, en fonction de ce que vous faites, bien sûr. Donc, si vous êtes une activité, mais une association où vous avez une activité de négoce, vous mettrez le débit. Si vous avez donc une activité de prestation de service, vous mettrez les encaissements. Et si vous faites les deux, vous mettrez mixte. Donc là, vous mettrez votre code SIRET et le code APE. Et ici, alors moi, je vais le décocher pour gagner du temps un petit peu sur la vidéo. C'est pour importer les codes postaux. Donc ici, je continue, je fais suivant. Ici, vous mettrez bien donc vos dates d'exercice. Et lui, il va générer un de plus un. Alors ici, donc ça, c'est vraiment tout nouveau. Moi, je vous conseille de l'activer. C'est donc les comptes auxiliaires. On verra justement ce qui se passe lorsqu'on a activé cette fonction. Donc sincèrement, par rapport à ces nouvelles versions, si vous voulez vraiment optimiser toutes les nouveautés, je vous invite vraiment à le cocher. Je continue, je fais suivant. Ici, ce sont ce qu'on appelle des fonctionnalités disponibles. Alors, on peut les activer ou désactiver à tout moment. Alors ici, par contre, voilà. On verra donc ce qu'on appelle la saisie pratique. Et bien sûr, c'est l'intérêt de ces nouvelles versions. Je vous conseille de laisser l'analytique que l'on verra en détail. Et vous verrez même, je vous invite donc à consulter une formation sur la mise en place de l'analytique sur EBP Comptat. Où en fait, là, on a un jeu d'essai vraiment spécifique pour voir toutes les particularités que vous pouvez exploiter avec le module analytique. Je continue, je fais suivant et je fais lancer. Donc là, il a terminé la création du dossier. Donc là, on verra, bien effectivement, vous voyez donc les nouveautés par rapport à ces nouvelles versions. Donc là, je fais fermer. Je fais fermer. Et maintenant, on va voir donc un tutoriel sur l'ergonomie, comment bien optimiser la navigation de ces nouvelles versions. qui